Parce qu'un diplôme est un dieu dans mon pays. Jusqu'à récemment, à un moment donné de ma vie, j'ai dû décider si je continuais à profiter de l'amour de ma mère, de mon père et des membres de ma famille, ou si je poursuivais mon rêve de créer une entreprise. J'ai opté pour la seconde solution. Et en conséquence de cette décision, j'ai traversé des années de traumatisme, car presque tout le monde dans ma famille attend mon crash absolu. Ils ne vous soutiendront pas car ils veulent que leur prophétie se réalise. Je ne sais pas dans quelle partie du monde vous vous trouvez, mais je vous assure que quelqu'un de très spécial pour vous va s'opposer à votre rêve. Il peut s'agir de votre mère, de votre père ou de votre ami. Vous vous retrouverez dans une crise émotionnelle. Dois-je écouter ma mère pour la rendre heureuse et que notre relation aille bien ? Ou dois-je suivre mon rêve et faire en sorte que ma précieuse mère me relie ? J'ai pleuré de nombreuses nuits et je verse encore des larmes en écrivant ce scénario. Ce fut un moment douloureux pour moi. Et la seule raison pour laquelle j'ai pu aller au bout de mon rêve est que je savais que toute ma vie en était faite. Laisser partir mes rêves signifie laisser partir ma vie. Je préférerais laisser partir mes relations les plus précieuses que de laisser partir mes rêves. Et c'était tout. Le bruit des médias sociaux. J'étais autrefois une accro de Facebook, qui passait jusqu'à 4 à 5 heures par jour sur Facebook. Un jour, je me suis réveillée et j'ai supprimé mon compte Facebook. Parce que je ne perdais pas seulement mon temps, je perdais la tête en attendant des likes et des commentaires de personnes qui ne se soucient même pas de mon existence dans l'univers. Les médias sociaux sont comme l'alcool. Ce n'est pas une scène, mais c'est le meilleur ami que j'ai vu. Les médias sociaux peuvent être la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Tout comme l'alcool peut être bon pour vous s'il est consommé avec modération. Cependant, comme l'alcool, les médias sociaux créent une forte dépendance. Et avant de vous en rendre compte, vous passez des heures et des heures à faire défiler les vies photoshopées des autres. Je ne veux pas dire que vous devez arrêter d'utiliser les médias sociaux. Par exemple, certaines personnes prétendent que YouTube est un média social. Je ne considère pas YouTube comme un média social car j'ai construit toute mon entreprise autour de YouTube. Je vends les produits de mon entreprise via YouTube. Et j'ai une société de médias qui gagne beaucoup d'argent sur YouTube. J'utilise également WhatsApp pour communiquer avec quelques personnes importantes dans ma vie. Le seul sacrifice que j'ai fait est de couper la partie bruyante et gaspilleuse des médias sociaux. Vous avez une entreprise dont la promotion est faite sur les médias sociaux et passer plusieurs heures à le faire est un investissement. Vous ne faites que poster vos photos pour attendre quelques likes et commentaires ? Vous devriez peut-être consacrer ce temps à quelque chose de plus productif. Les amis négatifs Un jour, alors que j'avais environ 19 ans, je me suis assise et j'ai fait une liste de tous mes amis. Puis je me suis demandé ce que je sais de ces personnes aujourd'hui. Laquelle d'entre elles va dans un endroit où je veux aller à l'avenir ? J'ai découvert que la plupart de mes amis ne prenaient pas leur vie au sérieux. Ils croient que mon pays est condamné. Et l'un d'entre eux dépend même de l'héritage de son bien le père. Mon père est pauvre. Il est donc hors de question que j'appelle un ami quelqu'un qui dépend de l'héritage de son père. Je me suis débarrassée de mes amis négatifs et n'ai gardé que trois amis qui sont fous de la vie. Oui, si vous voulez vous débarrasser des personnes négatives dans votre vie, vous n'aurez que quelques amis. Mais c'est très bien ainsi. Aujourd'hui, j'ai moins de cinq amis avec qui j'aimerais passer du temps. Et je pense que c'est bien. Parce que traîner avec des personnes négatives va ruiner votre vie. Pensez à une maladie contagieuse. C'est comme ça que sont les habitudes et les mentalités humaines. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec un patient atteint d'Ebola et espérer échapper à cette maladie. Vous ne pouvez pas fréquenter des personnes négatives et espérer rester positif. Parfois, ces personnes négatives sont des membres de votre famille. Il peut être douloureux de les éviter. Mais c'est pourtant ce que vous devez faire. Par exemple, j'aime tous les membres de ma famille, mais je ne m'assieds pas avec eux pour discuter de quoi que ce soit de valable. Je ne peux jamais partager mes rêves ou mes objectifs avec eux. Parce que je sais ce qu'ils vont me dire. La télévision. Ma philosophie de la vie est la suivante. Lorsque quelque chose est très intéressant. Elle doit me rapporter de l'argent ou aider mes rêves d'une manière ou d'une autre. Parce que les choses intéressantes sont très addictives. Et devenir dépendant de quelque chose qui n'aide pas le rêve de ma vie revient à détruire mes rêves. Le problème que j'ai avec la télévision est qu'elle est très intéressante. Avoir une boîte aussi intéressante devant moi est une grande tentation. Mais ne me donnez pas l'impression que je suis plus sain que vous ne l'êtes ici. Parce que je ne le suis pas, nous avons tout maintenant une télévision à portée de main, qui est notre téléphone. Et chaque semaine, lorsque je reçois le rapport sur le nombre d'heures que j'ai passées sur mon téléphone la semaine précédente, je me demande ce que j'ai fait et ce que j'ai passé ces heures à faire. Si je parviens à déterminer que 50 à 60% des heures que je passe sur Internet sont productives, alors je peux me pardonner. Même si j'ai regardé Jimmy Kimmel, Rachel Moodle et d'autres vidéos d'actualité et de divertissement. Mon message ici est une question d'équilibre. Ne permettez à rien de vous posséder. Consommez du divertissement pour obtenir du divertissement. Ne faites pas du divertissement votre travail. L'amour des objets brillants Être riche dans notre monde d'aujourd'hui signifie avoir plusieurs millions de dollars, des montres Rolex, des Ferrari et les plus grandes demeures. Bien que je ne pense pas que ces choses soient un péché, j'essaie de devenir vraiment riche en ne vivant pas pour les objets clinquants. J'ai toujours utilisé des téléphones ridicules. Par exemple, le téléphone que j'utilise actuellement m'a coûté environ 150 dollars. Pas de vêtements de marque et pas d'objets tapas accent grave l'œil. J'essaie d'être utilitaire. Et ce que cela signifie, c'est que j'achète des choses dont j'ai besoin. Les autres choses que j'aime le rendent la vie beaucoup plus facile, car je n'ai pas à courir après les derniers iPhones ou les montres Rolex, qui n'ajouteront probablement rien à mon niveau de bonheur. Alors que le luxe est ce que la plupart des gens définissent comme des richesses. Je pense que la vraie richesse, c'est quand vous n'avez pas à laisser votre possession déterminer votre estime de soi. Encore une fois, je ne suis pas plus sainte que vous, car je suis parfois tentée et je succombe à la tentation de paraître grosse. Mais je sais sérieusement que ma vraie richesse réside dans ma capacité à dire non à ce dont je n'ai pas besoin, à la gratification instantanée. Quand j'ai eu ma première percée dans les affaires, ce que je me suis dit, c'est de continuer à vivre comme un pauvre. Et au fil des ans, j'en ai fait un commandement de vivre comme si je gagnais 20% de ce que je gagne réellement. Si votre entreprise vous rapporte 10 000 dollars par mois, vous rendrez un grand service à votre avenir. Si vous pouvez trouver le moyen de vivre comme si vous gagnez 2 000 ou 3 000 dollars par mois, cela s'appelle retarder la gratification. Si vous aimez une nouvelle voiture et que vous avez l'argent pour l'acheter, cherchez comment doubler cet argent et attendez d'avoir doublé cet argent avant de satisfaire votre dernier. Voilà comment être intelligent avec l'argent. Défaite, défaite, défaite. Dans mon pays, le Nigeria, une fête est un grand exploit. Vous devez faire une grande fête si vous vous mariez, si vous donnez un nom à votre enfant ou si vous faites l'enterrement de votre père. Tant de gens gaspillent une quantité ridicule d'argent juste pour impressionner les autres qu'ils ont l'argent qu'ils n'ont même pas. Ainsi, lorsque nous avons donné naissance à notre enfant, je l'ai nommé à l'hôpital. Et lorsque quelqu'un venait nous rendre visite, nous lui disions simplement le nom de l'enfant. C'est un tabou dans ma culture. Et tout le monde pensait que j'étais folle. Mais je ne voyais pas comment l'organisation d'une grande fête nous rendrait, moi ou ma femme, plus heureux que nous ne l'étions. Ce que j'ai vu, c'est la quantité d'argent qui sera gaspillée et qui sera plutôt utilisée pour employer une personne de plus pour mon entreprise. Laissez-moi terminer cette vidéo.